coucou mes lumières j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance on va aller regarder les messages des guides pour vous qui regardez la chaîne qui est abonné qui est arrivé bienvenue on va prendre la thématique tout d'abord pour orienter la canalisation ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous comme d'habitude et si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aller sous la vidéo dans le descriptif cliquez sur le lien Calendly vous réservez directement votre créneau alors quelle est la thématique de cette guidance ça saute j'en ai une qui se démarque et ben dis donc ça s'annonce plutôt pas mal on a la carte du mariage alors ça peut vouloir dire aussi derrière cette carte une association pas forcément sur le plan uniquement sentimentale ça peut être une une belle association un partenariat qui soit en ligne voilà avec votre associé avec votre futur employeur voilà vous voyez un petit peu l'idée on va aller creuser évidemment qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette association ça peut être aussi un mariage plus la sensation que c'est un comment dire un regroupement d'idées un regroupement une affinité d'idées sur la même longueur d'onde voilà on lit sur la même longueur d'onde oui ça va vous apporter beaucoup de joie après une période où voilà on a peut-être été entouré de mouches on va le dire comme ça puisque la carte est la symbolique de la mouche des personnes qui évidemment se sont nourris en fait de tout ce qu'elles peuvent voilà les mouches ça vole partout ça dit ça perturbe ça ça fait du bruit voilà prenez la symbolique comme il faut en fonction de votre situation ici on sort d'une période voire peut-être même dépressive on a vraiment été au plus bas au niveau de zone de nos énergies à cause de ces mouches et puis quand on regarde bien les mouches elles sont attirées par la m voilà vous me suivez donc c'est très bien vraiment on a une clôture vraiment on s'éloigne de tout ça et ici il ya un rapprochement en fait c'est un rapprochement avec une personne alors pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce qu'on a la présence du chien et c'est quelqu'un qui peut être vraiment dans vos connaissances une amie ou un ami prenez le genre que que vous souhaitez en fonction de votre situation ici on a quelqu'un de proche on a quelqu'un qui connaît votre histoire qui vous connaît en fait donc c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus par hasard voilà quelqu'un que vous ne connaissez pas c'est quelqu'un qui espère le succès pour vous vraiment j'ai quelqu'un de bien intentionné qui veut votre réussite qui voit vos efforts qui voit tout le travail que vous avez accompli jusqu'ici mais c'est y compris le travail sur vous il ya pour moi on m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous ont compris en fait où on cherchait même à comprendre en fait ils ont jugé la plupart du temps l'être humain c'est ce qu'il fait et on juge souvent en fonction de nos insécurités à nous cette personne sait pas ce qu'elle a fait cette personne elle est intelligente cette personne elle est spirituelle je dirais elle a compris votre état d'esprit en fait tout simplement et que vous pouvez à la fois être quelqu'un de joyeux d'heureux tout simplement vous souhaitez juste le bonheur vous le bonheur pour vous pour les autres voilà c'est ce qui émane de vous et que cette personne a compris il ya une certaine douceur en vous peut-être qui effectivement ne se voit pas de prime abord qu'est ce qu'on voit on voit un taureau ici donc quelqu'un qui voilà très forte qui sait lutter contre l'opposition qui sait se battre s'il le faut une vraie moi j'ai quelqu'un des guerriers des guerrières de lumière évidemment et donc même si en fait on la plupart des gens vous ont mal interprété derrière cette douceur et un côté pitbull chez vous donc et c'est c'est qui c'est ce qui vous protège donc ne le voilà ne culpabilisez pas voilà par rapport à ce côté là qui sort parfois à vous de voir de le gérer peut-être de mieux le c'est comme si on vous dit vous avez bien fait en fait de montrer qui vous êtes de montrer la force de caractère que vous avez c'est pas parce que vous êtes tout doux hein que faut vous chercher là c'est vraiment le message donc des vrais guerriers quoi allez on continue oui on nous dit qu'il était temps vraiment il était temps de sortir de cette situation même si le message revient c'est pour vous rappeler en fait pour vous rappeler que le passé il est derrière donc c'est vraiment une confirmation que tout ça ça vous appartient plus vous laissez ça à l'univers hop et l'univers il s'en occupe vous n'avez qu'à justement penser au présent déjà et puis votre avenir se dessinera en fonction de votre présent en fonction des choix que vous allez faire ici on a vraiment une opportunité de de alors de se développer de gagner mieux d'améliorer sa vie depuis qu'on a on est entré dans ce nouveau cycle d'abondance pour vous j'ai toutes les cartes qui sont promesses merci les guides eh bien on se rend compte que les ouvertures se font pas d'un coup mais elles vont être progressives une bonne nouvelle par jour ça peut être vraiment surprenant comme un miracle certains certaines d'entre vous vont le vivre comme ça c'est ses conjoints en fait c'est comment comment dire c'est quoi le bon mot ça fait résonance avec la foudre karmique que les que les mouches se récoltent donc là ici ne vous inquiétez pas parce que moi il ya encore des personnes qui sont en colère donc laisser ça laisser la colère à l'univers laissez-la apaiser ce qui est à l'intérieur de vous parce que la colère elle alimente l'émotionnel donc il faut sortir de ça et faut ça ça vous fait tomber dans des pièges aussi cette espèce de de on me dit on enrage voilà on enrage par rapport à ce qu'on nous a volé un quelque part donc c'est fort la lumière elle est là pour vous montrer le chemin et la lumière est en vous arrêtez de chercher ailleurs la lumière c'est en vous donc ici on vous dit que vous serez guidés donc laissez tout simplement les choses se dessiner pour vous c'est encore plus agréable quand on n'a rien à faire donc sachez en profiter de ce bon vent là pour les lumières c'est un super tirage il ya les opportunités qui poussent voyez la carotte 1 et la couronne ça veut dire que non n'importe quelle situation vous allez trouver de toute manière la reconnaissance de votre valeur de votre travail de votre personne de ce que vous avez fait voilà vraiment là la couronne c'est vraiment la consécration la victoire c'est les honneurs et le respect les honneurs et le respect et on sait que au niveau des lumières c'est très important ça ce que les ce que les personnes toxiques en fait ils n'ont rien à faire du respect c'est pour ça qu'ils sont dans le déni mais vous c'est c'est vraiment la considération le respect qui compte en fait la manière en fait dans vous on vous a traité les gens comprennent pas que même si on vous donne de l'argent en fait c'est pas ça qui qui répare c'est pas ça qui répare les dégâts émotionnels que ces personnes vous ont causé en fait dites moi ça vous parle mes lumières on a tenté en fait de vous rabaisser à un certain niveau c'est à dire le leur donc une fois que vous le comprenez ne descendez plus dedans voilà ne descendez plus ne tombez plus dans les pièges de ces personnes parce qu'elles veulent juste que vous n'aventiez pas qu'ils veulent ralentir en fait tous vos projets tout ce que vous souhaitez faire donc je vous le redis ne parlez à personne de vos projets sauf les personnes qui sont des lumières comme vous qui peuvent être associées à votre projet qui peuvent vous même ne serait ce que de vous faire sentir mieux à votre place un certain bien-être une aisance relationnelle parce que c'est important aussi d'être entouré des bonnes personnes donc là on vous dit effectivement de ne jamais faire abaisser votre standard votre vibration énergétique il faut penser à l'aigle qui vole très très haut qui observe d'en haut et puis il y va que quand il a faim en fait c'est en fait c'est un besoin vital qui fait qu'il descend prendre sa proie chasser sa proie moi je vous parle en termes animal évidemment mais la symbolique de l'aigle c'est que vraiment vous êtes très très haut il faut vous élever très très haut niveau vibration vous verrez plus rien tout ce qui est le futile inutile non essentiel vous verrez plus une fois que vous êtes très très haut au niveau énergétique il faut pas hésiter à y aller et à y rester parce que quand on a connu l'enfer si je puis dire bah on n'a pas envie d'y retourner c'est tout donc on s'écoute cette fois ci ici on a essayé de vous créer des nœuds vraiment des projets on a essayé de vous faire couler clairement si vous avez une entreprise chose comme ça je vois des gens alors ça peut être aussi associé à la tornade des personnes qui créent des faux profils qui vous taclent en commentaire des likes négatifs des personnes qui peuvent même contacter des personnes qui vous suivent pour vous donner une mauvaise respiration vous voyez ça va très très loin ces personnes n'ont peur de rien donc n'ayez peur de rien vous aussi parce que vous êtes plus fort que vous ne seriez pas devant eux si vous n'étiez pas fort le match il est si je puis dire le match il est à la hauteur de l'adversaire aussi hein si on peut appeler ça un adversaire parce que c'est que dans leur tête hein c'est eux qui vous mettent en rivalité et vous en fait vous souhaitez juste la paix mais c'est un peu ce qui les motive voyez un peu dans leur esprit c'est de de foutre vraiment le souk dans votre vie et que vous soyez confus dans le doute pour que vous n'avanciez pas pour que vous perdiez confiance en vous et en tous vos projets pour avancer donc quand vous le savez n'y prenez n'y prenez plus attention on nous dit qu'il ya effectivement une problématique à régler avec avec un homme ou une énergie masculine qu'on dépeint en brun ici bon après peu importe c'est la c'est une figure un symbole pour moi c'est quelqu'un qui a vraiment vous a créé mais des bâtons dans les roues mis des cailloux c'est quelqu'un qui est vraiment a pas souhaité vous voir réussir serait-ce un pn on me dit pn bon peut-être que ça va pas être pour tout le monde mais voilà c'est une personne qui a vraiment vraiment il vient après le nœud donc c'est forcément cette personne qui a voulu vous mettre des bâtons dans les roues vous faire échouer heureusement vous avez toujours eu la clé quelque part on me dit que l'univers vous a guidé à chaque fois et vous a comment dire développer ses facultés psychiques la clairvoyance la clairaudience clairsentience pour déjouer le piège de ces personnes alors cet homme là certainement cet homme parce que cet homme là c'était le plus virulent donc pour moi c'est pour ça peut-être qu'on m'a dit pn on m'a soufflé pn et ici on vous a donné les clés pour voir clair voilà voir clair clairvoyant c'est ça donc d'anticiper ce que la personne avait comme intention de vous nuire donc peut-être que vous n'avez pas compris tout de suite mais au fur et à mesure du temps vous avez compris qu'à chaque fois c'est ça venait de cette personne à chaque fois que vous aviez eu une malchance un problème sur ci sur ça avec une autre personne ou des personnes se tournent contre vous d'un coup vous comprenez pas pourquoi et bien en fait c'est l'intervention de cette personne qui vraiment était mal intentionnée pour moi je sens plus dans votre vie cette personne mais les yeux sont sur ce que vous faites donc c'est pour ça que bon faut toujours vous protéger de rester ou heureusement cette personne qui proche de vous est là voir il ya une nouvelle personne qui entre dans votre vie en plus donc cela ici on vraiment il ya des choses qui se concrétisent évidemment si vous bougez parce que ça tombe pas du ciel non plus c'est d'aller chercher aussi de votre côté ces personnes là qui peuvent vous aider la demande d'aide elle peut aussi de faire intervenir des personnes bienveillantes dans votre vie et ça il ya une prière que je vous avais mis sur la communauté youtube donc et au passage vous pouvez tous les retrouver sur la page facebook qui danse vers la lumière 11 11 et vous pouvez copier les textes parce que souvent j'ai des commentaires d'ailleurs qui disent ah c'est dommage je peux pas le prendre le texte mais aussi si si vous pouvez le faire à partir de la page facebook parenthèse fermée ici on a le la position d'autorité donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous quoi que vous fassiez vous êtes le roi et la reine ça y est c'est fini là les les petites les petites mouches qui se prennent pour des licornes les licornes qui essaient de transformer des situations oui mais en leur faveur évidemment mais là c'est vous qui avez la position de force là ça suffit ça suffit les chiens qui aboient là ça suffit c'est fini parce qu'on vous donne cette position là pour le faire qui sait c'est peut-être vous aussi qui allez les remettre à leur place comment je ne sais pas ça peut être justice divine ça peut être voilà par votre lumière pas d'intervention quelconque pour se venger ou quoi que ce soit c'est votre lumière qui les regarde d'elle même avec l'aide de l'univers évidemment donc là ça peut vouloir en dire aussi que cet ami là qui est qui est apparu dès le départ qui est proche de vous qui connaît votre vie qui connaît qui vous êtes va vous donner un conseil alors j'aime pas trop moi le l'esprit aboyer quoi parce que aboyer c'est vraiment on crie on crie mais en fait c'est le c'est le la communication naturelle du chien il aboie quand il a quelque chose à dire c'est comme ça contrarié stressé souvent c'est l'aboiement qui qui est leur moyen de communication donc peut-être que cet ami va vous mettre comment dans la vigilance aussi pour pour le futur de ne plus peut-être faire les mêmes erreurs allez je continue cette personne elle est là pour vous protéger voilà l'image du chien aussi c'est ça c'est le protecteur qui vous dit ben ben il serait temps que tu bouges ou alors voilà les amis qui sont des anges ils vous disent tout ils sont pas là à vous ménager pour dire ce que vous entendez ça c'est des faux amis cette personne elle est bien intentionnée elle le dit bien elle le dit correctement attention il y a des gens qui font pas qui prennent pas non plus la diplomatie pour vous dire les choses mais elle dit les choses telles qu'elles sont pour votre bien et ben dis donc on a vraiment une confirmation directe de la bague bague mariage directe ça veut dire que non seulement ça va se faire c'est une preuve que c'est ça concorde c'est aligné avec ce qui vous attend et puis ça peut être soit une rencontre sentimentale évidemment qui va vous mettre dans cette position ou alors business c'est soit l'un soit l'autre parce que là c'est vraiment une association je dirais même dames soeurs voilà de personnes qui vraiment vibrent résonnent sur la même fréquence donc soit elle vous emmène vers votre succès au niveau business ça peut être la nouvelle personne aussi qui entre dans votre vie et soit elle vous emmène sur un chemin super romantique au niveau sentimental cette personne là elle sera faite pour vous et elle va chasser c'est ce qu'on nous dit elle va chasser tout ce qui est flou parce que là la forêt elle est floue et on nous dit que bon bah c'est un peu boueux c'est des pensées pas très claires ambiguës mais cette personne elle va jouer son rôle pour moi c'est vraiment quelqu'un qui est là et qui vient pour durer parce que c'est un mariage c'est une vraie association qui va durer allez je prends une dernière carte ça y est allez c'est sorti quand les cartes sautent c'est que c'est les guides qui vous orientent tout de suite vers la réponse donc je préfère moi effectivement qu'elle saute donc ici on vous dit que les choses vont pas se faire du jour au lendemain ça se construit ici il y a du temps à vous consacrer pour vous pour vous ressourcer avant de mettre en place ce que vous souhaitez faire donc on parle de plan on parle de projet on parle de peut-être de je sais pas un planning comment vous vous projetez en fait donc à vous de voir comment ça va se ça peut se mettre en place et de garder pour vous ce que vous souhaitez faire parce que les mouches elles vont s'accrocher encore elles vont essayer encore encore et encore le rôle des mouches c'est de vous perturber j'aime bien la symbolique des mouches donc voilà soyez confiant restez toujours voilà une lumière voilà soyez vous soyez vous-même authentique vous voyez que les choses se décantent elles se débloquent et qu'on vous met les personnes les bonnes personnes cette fois-ci sur le chemin donc n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé elle a résonné en vous ou pas et puis de mettre dans les commentaires que je vous lis avec grand plaisir et puis voilà je vous embrasse je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?